Youtube évolue ma chaîne aussi. Si tu aimes mes vidéos, clique sur les pouces bleus, ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Tu peux me soutenir en visitant ma boutique de t-shirts, en partageant mes contenus sur ton Facebook et en supprimant Adblock quand tu me visionnes. Dans cette vidéo nous allons voir l'utilisation de ce petit truc. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est juste que j'ai été intrigué quand j'ai vu ça sur le site de Mano Mano. Comme on est en train de faire une vidéo sur le choix des bombes, des aérosols en tout cas, du coup on va voir aussi en même temps comment on peint une guitare ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, on verra. On va voir comment on peint un aérosol et on va essayer de ce truc là, si jamais ça marche, ça évite de te bousiller les doigts, ça fait exactement le même travail qu'un basse pression, sauf que c'est 10 fois moins cher, ça coûte 10 balles. Tu n'as plus qu'à acheter ton aérosol, théoriquement ça s'adapte à tous les aérosols, ça reste à voir. J'étais surpris, finalement ça se fixe assez vite et simplement sur la collerette, une fois que tu l'as fait, tu mets la buse en face bien sûr, que ce soit pas bête. Là tu vois la buse est bien en face, elle est prête à pulvériser avant, surtout d'avoir secoué correctement ton aérosol, pardon. Alors ça c'est un truc qui est inflammable, normalement on ne doit pas le mettre au soleil ni sur une source de chaleur. Moi je te conseille de le mettre un peu en plein soleil, tu vois, je vais le mettre un peu au soleil, histoire que ça prenne la température ambiante. Ce sera plus facile à remuer la peinture dedans en fait. Parce que s'il fait froid, c'est comme une peinture classique, quand elle est à température ambiante, c'est beaucoup plus facile à appliquer que si elle est froide et pâteuse. Là c'est pareil. Là on va se mettre sur ce vieux, un vieil échafaudage que j'ai tout pourri, qui va partir à la peine parce qu'il est cassé. Donc toi mets-toi dans des endroits où il n'y a pas d'air, si tu te mets à l'extérieur, mets-toi à l'extérieur d'ailleurs je te le conseille, comme ça tu n'es pas obligé de mettre un masque et des lunettes etc. Bon là je vais quand même mettre un masque, même si c'est à l'extérieur, c'est juste pour le fun, pour te dire que je prends soin de ma santé. Et on va essayer, enfin je vais te faire voir comment on applique la peinture à l'aérosol et tu vas voir que c'est super simple, c'est un jeu d'enfant. Je vais chercher le pied de caméra. Une fois que tu as bien secoué ton aérosol, on met le masque. Assure-toi d'être donc en extérieur ou alors si c'est à l'intérieur, ventile. Parce que là ce sont des aérosols à base glycéro-phtalique donc ça pue quoi. Comme le basse pression classique, c'est à dire qu'on part un petit peu avant et on s'arrête un petit peu après. On appuie d'un geste, comme ça, et tu refais le passage et tu t'arrêtes juste après. Alors, là on est sur une buse pas très large. Tu sais, les graffeurs, ils ont plusieurs buses différentes, ça leur permet de faire des petits traits et des gros traits en fait. Bon, moi là j'ai qu'une buse, c'est la buse d'origine. Du coup, c'est super pratique au passage. Franchement, ça évite de se bousiller le doigt, à appuyer pendant deux heures. Donc là, je fais un premier passage. Il faut comprendre un truc, que ce soit l'aérosol. Regardez-moi quand je te parle. Là, que ce soit l'aérosol, là je dois avoir l'air con avec les oreilles qui partent dans tous les sens. Plus basse pression, c'est des couches fines qu'on met. Tu peux pas mettre la même feuille de peinture qu'avec un rouleau, c'est impossible. Donc en fait, plus tu vas faire des grosses passes et plus ça va couler. Et plus t'auras de chance que ça coule. Donc entraîne-toi sur du mélaminé, sur du contreplaqué, comme là c'est le cas. Contreplaqué, ça a l'avantage de pomper vachement. Donc du coup, déjà, tu éviteras de faire des coulures. Tu sais pas utiliser ce système là. Ou un basse pression, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si je préfère le basse pression, parce que là, franchement, comme tu l'as vu, ça envoie pas des masses. Donc une fois que ça c'est fait, on fait dans l'autre sens. Je te fais voir. Une fois qu'on a fait ce passage, on fait dans l'autre sens. Donc au lieu de, tu peux le faire comme ça. Comme ça. Ou alors, tourne le truc comme ça. Comme là, j'ai la possibilité. Et comme ça, tu peux le faire toujours dans ce sens là. C'est plus pratique si t'as pas l'habitude. Mais bon, quand c'est un mur ou une porte ou un truc comme ça, c'est pas évident à tourner. Donc du coup, tu peux t'apprendre à le faire dans les deux sens. Donc là, j'ai fait qu'une couche. Ça, ça sèche très vite. Ça sèche en un quart d'heure. Donc après 20 minutes, c'est sec en moyenne 12 heures après. Donc théoriquement, il faut vraiment attendre que ça sèche complètement pour faire la deuxième couche. Là, sur un truc comme ça, honnêtement, on est en extérieur. Il fait 30 degrés dehors. Dans 20 minutes, je peux faire une deuxième couche. Tant donné en plus que j'ai fait vraiment un feuille très fin. Et en plus de ça, tu es dans l'optique de t'entraîner pour faire de l'aérosol facilement. Honnêtement, ce truc, c'est vraiment terrible. Smart tool. Là, elle est terminée. Il n'y a plus de peinture. Théoriquement, quand tu as fini d'utiliser la bombe, tu la renverses. Et tu appuies comme ça pour libérer le reste de peinture qui pourrait être dans la buse. Et ensuite, avec ce système, tu abaisses comme ça et tu l'enlèves. Franchement, je suis super content de ça. C'est une petite merde à 10 balles. Et c'est super, super pratique. Bien sûr, c'est réutilisable. Alors, tout est en plastoc. Il faut y aller doucement quand même. À mon avis, à un moment donné, ça a fini par péter. Le système est hyper ingénieux. Vraiment hyper ingénieux. C'est une petite gâchette liée à l'intérieur du manche à cette petite morceau en plastique qui appuie simplement sur la buse. C'est franchement bien fait. Bon, celle-là est finie. Tu vas aller chercher un autre aérosol. Donc, tu as bien compris. Tu as deux méthodes. Où tu restes appuyé et tu balayes. Alors, bien sûr, ça reste de l'aérosol. En plus, il n'y a pas grand-chose comme pointure, manque de bol là-dedans. Ou alors, tu fais des va-et-vient. Donc là, je repasse. Malheureusement, c'est la tête de buse qui n'est vraiment pas large. Quand tu vois que ça commence à projeter, finit par projeter des petites gouttes comme ça, là, tu retécoues. Parce que tu en as besoin. Donc là, on a du mal à faire un geste complet jusqu'au bout. Parce que la buse est trop petite. Mais c'est toujours important. Il faut vraiment que tu fasses une petite... Un petit feuille. Et que tu ne restes pas au même endroit. Même si tu dois revenir comme je l'ai fait. Parce que la buse étant trop petite, ça fait des fins filets. Tu l'as bien vu. Il ne faut pas se mettre trop près ni trop loin. Tu vois, à peu près une bonne vingtaine de centimètres. De toute façon, tu le vois. Quand tu es trop loin, ça fait un nuage. Et que tu asperges rien du tout. Et quand tu es trop près, ça fait un trait. Et tu asperges rien du tout. Donc c'est 20 centimètres. Et c'est exactement la même chose quand tu fais du basse pression. Ou quand tu fais du haut de pression. Tu verras par la suite. Une petite planche. Donc la planche, je pourrais l'inverser comme ça. Et faire toujours tout dans le même geste. Comme ça, puisque c'est beaucoup plus simple. Mais là, il faut s'entraîner. Donc je le laisse comme ça. Et on fait dans le sens. Donc peu importe que tu commences là ou là. Ça revient en même. Et là. On commence à ne plus avoir de la plus de peinture. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais en chercher une autre. J'ai plein de fonds en fait d'aérosol. Je commence un petit peu avant. Et je finis juste après. Là, je commence par là. Et je finis par là. N'hésite pas, même si tu en fous un peu à côté. Là, je t'ai dit, il faut bien protéger. Alors, prends ton temps. C'est pas un pro. Mais tu vas voir qu'on y arrive très facilement. Alors, tu te mets pas trop près. Tu vois, le truc qu'il n'a pas à faire, c'est faire ça rester sur le même endroit. Putain, je suis obligé à l'arrêter parce qu'il y a trop de vent là. Tu vois, tu peux t'entraîner à faire ça aussi. C'est-à-dire que tu pars de l'extérieur et tu viens dedans. Et le but, c'est donc de peindre la zone et d'éviter les coulures. Là, tu peux t'amuser aussi à faire au sol. Là, on repint de la planche. Là, tu vois, par exemple, moi, je le conseille sur du mélaminé de t'entraîner. Parce que sur ça, ça... C'est pas terrible. Là, je vais pas la peindre entièrement parce que c'est pas le but. On enchaîne les passes. Le truc, c'est le dresser. C'est le plus vertical par rapport à la paroi que tu es en train de peindre. C'est-à-dire, évite de faire ce genre de geste. Parce que forcément, tu vas en mettre beaucoup ici. Tu vas pas en mettre beaucoup ici. Il faut vraiment descendre comme ça. Tout le bras, quoi. Comme si tu étais une machine. Tu vois ? Ça, c'est important. Et après, tu finis par... Alors là, c'est pas possible, tu vois, parce que je me suis vraiment mis dans l'endroit le plus pourri. Donc, entraîne-toi sur des petites zones, sur des plaques, des trucs comme ça, que tu vas foutre en l'air parce que tu t'en fous. Et tu verras que c'est pas compliqué. Faire que des gestes comme ça, histoire de s'habituer déjà à la pression, à la distance de projection et au mouvement. Et t'as que ça à régler. L'aérographe, il y a en plus dans le pointeau la taille du jet qu'on fait. D'ailleurs, un jour, je ferai peut-être un tuto sur l'aérographe. Donc là, ok. Là, on est bon. Maintenant que tu commences à apprivoiser le truc, ben voilà, tu fais les allers-retours. Là, j'ai fait assez comme ça. Je l'ai fait dans l'autre sens. Là, tu peux revenir aux endroits où tu penses que t'en as oublié ou que t'en as laissé. Bon, là, c'est difficile à voir parce que c'est une planche de merde. C'est pas compliqué et heureusement que j'ai le masque parce que ça pue vraiment beaucoup. Je te conseille de me foutre un masque PF3. Celui-là, il est dans une vidéo sur les EPI que j'ai fait. Et tu pourras retrouver celui-ci, ce petit pistolet-là qui coûte 10 balles à peine ou 14 balles, je sais plus exactement. Dans le descriptif de la vidéo, c'est pareil. En lien affilié, si ça t'intéresse, tu peux te l'acheter. Et un sui me permet de gagner quelques deniers. On ne voit pas grand-chose sur un truc comme ça. Si je gagne 10 centimes, c'est le grand maximum. Mais c'est juste pour dire, je vais toucher quelque chose, tu vois. Je te laisse, comme d'habitude, un petit pouce bleu vers le plat photopropre que tu as peint. C'est aussi mignon. Et c'est aussi mignon. Et puis tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Parce que si tu ne me suis que sur YouTube, forcément, tu coupes quelque chose. Bah oui. Après, viens pas poser des questions. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est aussi mignon. Tu es mon seul espoir.